bing c'est naze vive google dans la majorité des cas c'est assez vrai mais si vous faites du b2b faire de la pub sur bing peut être une vraie mine d'or dans cette vidéo on va avoir trois raisons d'intégrer bing's ad dans votre stratégie digital marketing en b2b parce que ça peut vraiment faire la différence worketeux worketeuses bonjour bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing mais pas que je suis olivier entrepreneur los angeles et aujourd'hui on va parler de bing ad qu'on appelle maintenant microsoft ad dans votre stratégie marketing b2b aujourd'hui au niveau mondial quand on parle de moteur de recherche google est indéniablement le leader ça représente environ 92% des recherches partout dans le monde et le deuxième qui arrive juste après c'est bing avec deux et demi pour cent donc c'est sûr que bing au niveau mondial sur les recherches ça pèse pas lourd mais bing peuvent vraiment faire une grosse différence dans votre stratégie digital marketing en b2b si on enlève les recherches mobiles qui sont en règle générale plutôt fait sur son téléphone à titre personnel si on enlève les recherches tablettes qui clairement pèse pas lourd si on garde juste les recherches faites sur des ordinateurs et qu'on recentre la discussion sur les états unis tout de suite google baisse à 79% des recherches et bing monte à 13 et demi pour cent donc 13 et demi pour cent des recherches sur ordinateurs aux états unis on est loin des 2 et demi pour cent des recherches globales pour bing là ça commence à devenir intéressant sachant que cette tendance elle se retrouve aussi en france si on fait le même comparo donc on enlève les mobiles on enlève les tablettes on garde juste les ordinateurs en france google c'est 85% des recherches et bing monte à 8% ça veut dire que bing d'un certain côté a quand même un petit poids surtout aux étés unis mais aussi en france sur les recherches des gens qui sont derrière leur ordinateur et les gens qui sont derrière leur ordinateur sont très souvent des gens qui sont au boulot ce sont des gens qui font b2b ou b2c mais ce sont des gens qui sont au boulot sur leur ordinateur du travail dans cette vidéo on va voir trois raisons pour lesquelles bing ads ou qu'on appelle maintenant microsoft ads sont super important surtout si vous faites du b2b dans la vie la première raison c'est que forcément par rapport à google bing ça représente beaucoup moins de recherches et ça veut dire aussi qu'il ya beaucoup moins de compétition beaucoup moins de compétition au niveau des pubs ça veut dire peut-être plus de facilité à atteindre ces personnes mais c'est surtout ça veut dire aussi que le coût par clic est moins cher beaucoup moins cher que sur google parce que moins de compétition avec mon agence on a fait pas mal de google ads mais aussi de bing ads et je dois dire que on l'a constaté c'est vrai que en moyenne un coup par clic sur bing pour des recherches assez similaires en tout cas sur pour se positionner sur des mots clés assez similaires on est à peu près sur du 20 25 % moins cher sur bing par rapport à google j'ai pu voir en faisant des recherches qu'apparemment il ya d'autres agences qui arrivent à faire du simple double donc moins 50% cpc sur bing nous ça nous est pas arrivé mais apparemment ça ce sont des choses qui arrivent en tout cas une chose est sûre c'est que moins de compétition ça veut dire un coût par clic moins cher sur bing surtout si on target les gens qui sont au bureau derrière leur ordinateur cibler 8% en france ou alors 13 et demi pour cent des gens aux états unis qui font des recherches c'est quand même pas si mal la deuxième raison c'est que aujourd'hui de plus en plus d'ordinateurs sont configurés par défaut avec bing comme moteur de recherche beaucoup d'ordinateurs aujourd'hui notamment les pc sont configurés par défaut sur bing bing dans le moteur de recherche de windows 10 bing dans le moteur de recherche de edge ou internet explorer suivant le navigateur que vous utilisez mais c'est surtout que sur les 1,2 milliards de pc sous windows partout dans le monde aujourd'hui il y en a 70% qui sont déjà sur windows 10 et d'ici le milieu de 2021 ils estiment à peu près 85% de ce parc sera passé sur windows 10 et là ce qui est important de comprendre c'est que dans la plupart des entreprises c'est le pc qui prévaut et les gens quand ils récupèrent un pc que ce soit un pc un laptop ou un pc fixe de bureau ils vont pas aller changer leur moteur de recherche pour aller chercher directement google à la place il ya beaucoup d'équipe haïti qui impose de rester sur des outils microsoft pour des problèmes de compatibilité pour des problèmes de d'outils en interne et des problèmes de sécurité aussi ce qui fait que la part de deux par la part de marché de bing risque de monter encore un petit peu plus à cause justement de ce parc de pc sur windows 10 qui grossit à vue d'oeil et qui risque pas de baisser de sitôt la troisième raison qui est extrêmement importante et qui a une vraie valeur compétitive de bing par rapport à google c'est que aujourd'hui quand on configure ses pubs sur bing on a la possibilité de cibler par profil linkedin linkedin qui maintenant appartient à microsoft ça fait du sens mais c'est surtout que quand on fait du b to b avoir la possibilité de faire de la pub sur bing en ciblant des profils spécifiques de linkedin c'est extrêmement important et ça fait vraiment une différence on peut cibler par compagnie on peut cibler par industrie mais on peut aussi cibler par type de job ce qui fait que bah à partir du moment où on fait du b to b et qu'on balance des pubs sur bing on a la possibilité de cibler des entreprises donc des gens qui travaillent dans des entreprises spécifiques des jobs title donc des gens qui ont une position particulière dans une entreprise ou même par industrie et ça ce sont des choses qu'on ne peut pas forcément faire sur google et quand on a une stratégie digital marketing b to b qu'on met en place avoir la possibilité de faire ça sur un moteur de recherche c'est énorme donc entre la compétition qui est beaucoup moins importante sur bing et un coût par clic qui est en moyenne moins cher on va dire du 20 30% sauvés entre le parc de pc windows 10 qui utilise bing par défaut et qui est déployé partout dans les entreprises en tout cas de plus en plus et la possibilité de cibler des profils linkedin en faisant de la pub sur bing c'est clair que quand on fait du b to b tout ça c'est de l'or en barre on peut faire des choses vraiment super bien et c'est vrai que les résultats peut-être qu'on va faire beaucoup moins de clics sur bing sur microsoft ads mais la qualité du clic peut être bien supérieure à malheureusement tous ces clics qui peuvent être perdus et pour lesquels on paye quand même sur google ad donc mon conseil aujourd'hui si vous faites du b to b ça peut s'appliquer pour du 8 aussi mais particulièrement si vous faites du b to b inclure microsoft ads anciennement bing ad dans votre stratégie digital marketing b to b c'est un truc qui est super bien ça va vraiment faire la différence dans votre stratégie dans votre façon de targater les gens sur les moteurs de recherche et surtout sur vos résultats surtout quand il s'agit de l'igène et ce genre de choses voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur bas intégrer microsoft ads dans votre stratégie b to b digital marketing n'hésitez pas si cette vidéo a été utile pour vous n'hésitez pas à mettre un petit pout de bleu à vous abonner à la chaîne parce que on parle de marketing que soit b to c ou b to b ça on en parle pas mal en attendant et ben écoutez moi je vous dis à la prochaine vidéo et merci d'avoir regardé